Pourquoi Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde ? Et bien on peut l'expliquer lors de sa rencontre avec Steve Jobs avant sa mort. En effet, avant de lancer les Apple Store, Steve Jobs avait rencontré Bernard Arnault pour obtenir des conseils. L'admiration entre les deux hommes était réciproque. Et Bernard Arnault a alors demandé à Steve Jobs s'il pensait que les iPhones allaient être encore là dans 30 ans. L'américain a répondu qu'il ne savait pas, mais que Bernard avait l'éternité devant lui. Arnault demanda « Mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et Jobs a répondu « Car toi tu vends du Dom Pérignon, dont le premier millésime était de 1921. Et ce que je suis sûr, déclara Jobs, c'est que le monde continuera à boire ton Dom Pérignon dans le futur. » Et oui, car contrairement à la technologie, le luxe, l'histoire, la tradition, est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui continue de générer plus chaque année. LVMH vaut aujourd'hui plus de 400 milliards d'euros. Arnault a une fortune personnelle estimée à 200 milliards d'euros. C'est le numéro 1 des hommes les plus riches du monde dans le classement Forbes.